bonjour à tous et à toutes je suis paradoxe et bienvenue dans la suite de the evil within 2 on se retrouve devant cette porte je sais plus alors je sais plus si c'est de ce sens là ou si c'est de l'autre côté où j'étais arrivé mais bon on verra ça dans quelques instants j'espère que vous allez tous et toutes très bien vous avez bien profité de votre week end cette semaine on est baladie reprise du boulot pour beaucoup d'entre vous je vous souhaite à tous et à toutes bon courage et nous donc on est de retour dans l'hôtel de ville vous pensez que je vais me plier à votre volonté vous êtes comme qui croyez pouvoir me remodeler en quelque chose que je ne suis pas donc lui je me demande si ça serait pas le boss de fin du coup on le voit souvent on interagit beaucoup avec parce qu'ils n'ont aucune imagination parce que ce ne sont pas des artistes ils veulent me contrôler me manipuler vous voulez m'arrêter mais vous avez tous échoués parce qu'avec la puissance du noyau je peux créer mon art donc on va fouiller vite fait voir s'il n'y a pas des trucs cachés en tout cas on entend de la musique un peu plus haut c'était dans la pièce là qui est verrouillé je ne sais pas je pas trop à décerner de ouvrir le son ouais je pense qu'il vient de là mais cette porte aussi avec de magnifiques tableaux gore 1 est très gore mais mais vous quand même donc là j'ai le choix d'aller donc là-haut on sait que le chemin c'est derrière mais s'il nous propose d'aller là haut c'est qu'il ya forcément je pense quelque chose voilà j'ai attendu ça toute ma vie j'ai attendu ça toute ma vie toutes mes deux vies finis de lutter fini les critiques de béotien fini de céder aux avis ineptes de néophytes ignorants fini la répudiation par les simples d'esprit ok donc c'était un mémoire avec ce mec là des outils pièces détachées je crois qu'il ya un truc qui brille là bas bien caché derrière ouais une seringue on va peut-être se soigner avant de continuer vont en profiter up une bonne dose de de vaccins 1 vous avez la ref et d'inscou pour la cinématique en vue fps cette fois ci ça change on sera pas duré longtemps mais bon allez je mettais au profiteur la beauté de cette cinématique est ce que ça serait des zombies sous cette capuche cette traque a été très amusante mais même les plus grands spectacles doivent avoir une fin la fille où est elle je vous félicite d'être arrivé aussi loin si la persévérance était une forme d'art vous en seriez un maître peut-être pas michel ange mais au moins ça suffit les tirades artistiques à la con où est ce qu'elle est le noyau est sauf avec moi je l'ai emmené sur ses ordres les ordres de qui mais quand j'ai réalisé l'étendue de ses immenses pouvoir comment aurais-je pu la laisser que le fait est bien plus important qu'un vulgaire profit personnel il n'aurait jamais pu comprendre ça il qui ça il ça n'a plus d'importance il ne sera bientôt plus là alors que mon travail lui perdura il y a des détonateurs sur la tête des des humains pour ma part je suis entré dans ma période ouh là là il est bizarre si on a eu ok très bien il est vraiment pas né de ce mec c'est parti pour un affrontement ou pas je ne pense pas changement de décor on a toujours pas compris qu'il gaspillait ses balles ah non mais attends oh ouais en plus ça me les utilise pour de vrai vous ne pouvez pas la voir non sans déconner vous ne ferez rien de sa puissance vous êtes un néandertal vous ne comprenez rien elle serait inutile entre vos mains alors ça c'est vraiment pas cool dans la cinématique quand les tirs ça utilise les vraies balles du coup alors ok descendre on est dans un monde assez bizarre quand même ok avec d'énormes tentacules donc ça c'est son oeil enfin ah non c'est son oeil bah oui c'est son oeil on a vu qu'il avait un truc à l'oeil et ça ressemble clairement à un oeil du coup donc je dois pas me faire choper je pense par cet oeil malveillant allez ouh j'ai chaud là on voit qu'il y a encore du bleu là au sol là il n'y en a plus on court on court on court on court allez hop 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 ouf 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 j'ai failli me faire avoir alors là là il est juste là en train de regarder là ok hop fusible c'est vrai que ça va me servir à fusible ici lol que c'est pas très compliqué pour le moment mais bon on va pas trop vite parler parce que ouais aïe 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 ah bah je me suis fait avoir et voilà j'ai été une mauvaise langue j'ai parlé trop vite j'ai parlé trop vite bordel de merde dommage on aurait pu le faire en une seule fois j'ai été trop mauvais oh ça va y'a checkpoint ici ça va ils ont été sympas quoi en fait faut que je sois extrêmement rapide là parce qu'il revient assez vite l'oeil là maintenant hop voilà normalement je suis passé tranquillement là ok on est passé et voilà bien joué les petits potes avec de jolis rideaux rideaux rouge qui se balancent tout seul alors qu'il n'y a pas de voie extérieure c'est assez spécial ok donc là on a vu un miroir qui se pète moi je vous le dis on va aller directement sauvegarder on va aller directement sauvegarder donc on prend tout ce qu'il y a là si on peut tenter de faire des modifs en même temps des modifs pardon on va en profiter celle de Sébastien alors qu'est-ce qu'on peut faire les amis fabrication amélioration d'armes est-ce que je peux améliorer améliorer pardon des armes alors je vais pas améliorer je pense le petit pistolet on va clairement améliorer le fusil à pompe alors plus de dégâts du fusil à pompe let's go la possibilité de munitions on est full rechargement 150 allez ça part là il nous en faut 120 pour le quatrième et dernier poids dans le temps de rechargement et on sera pas mal la puissance de feu là c'est combien 480 et là 103 je vous manque des pièces détachées ok ok ah non 300 pardon 103 c'est ce que j'ai on va économiser on va économiser moi je vous le dis gel vert on a 19 000 on va voir ce qu'il y a d'intéressant il me semble que j'avais vu un point à 72 000 gel vert je crois je sais plus si j'ai une clé c'est bon de me revoir je dirais j'en dirais pas autant pour toi munitions ok toujours bon à prendre on refuse pas alors si je dis pas de bêtises c'était là 5 000 non c'était pas là combat c'était dans combat je crois 20 000 75 000 oi aï aï mais bon il est énorme on va peut-être économiser pour ça si j'ai pas fini le jeu avant on verra comment ça se déroule comment je m'en sors au fil de du jeu et si j'ai besoin de mettre des points j'en remettrai un petit pour le poids 75 000 mais il est vraiment énorme c'est vraiment énorme chapitre 8 alors comme vous voyez à l'heure d'enregistrement 8h26 j'enregistre très très tôt mais j'essaie de faire au plus vite parce que demain parce que demain le 18 18 octobre il y a A Plague Tale Requiem qui sort donc j'aimerais finir ce let's play avant de commencer l'autre chose que je ne suis pas sûr de pouvoir faire il faudrait vraiment que je je bombarde aujourd'hui mais il y a 17 chapitres autant de chapitres dans une seule journée c'est possible mais il faut vraiment que je joue toute la journée est-ce que j'en ai envie je pense pas pas spécialement donc on verra comment ça se déroule pour moi au fil de la journée tandis qu'on rentre dans l'hôtel de ville on l'a jamais vraiment quitté mais je veux dire on passe une porte on a quitté la chambre rouge alors c'est ici que tu m'attends ? non c'est pas ici alors beaucoup de portes se ferment trousse de premier secours s'il me donne ça c'est que ça pue du cul je pense alors que les portes s'ouvrent on continue notre démarche avec je ne trouve plus le mot Sébastien Castellanos ah techniquement il est plus rapide que nous donc s'il veut continuer la course poursuite il le peut ce visage de psychopathe qu'il a ok c'est parti les gars donc je vais devoir me cacher derrière les murs comme pour ah bah oui forcément forcément il est extrêmement rapide ok je pense pas que je vais le one try en vrai ça m'étonnerait en tout cas en tout cas je pensais avoir compris la technique là vite fait il suffit de mettre une balle parce qu'après il se téléporte hop il faut vraiment que je vise bien pour ne pas gaspiller le balle ok j'imagine que s'il me prend en photo je suis figé et il vient me tuer facilement calmement ah je dis que je dois pas tirer plusieurs balles plus d'une balle mais je le fais quand même vous allez souffrir jusqu'où pourrez-vous résister j'espère que je peux mon gars ah là je suis mort oh putain il m'a eu comment ça se passe du coup ah ok ok ouais c'est bien ouais ok merde du coup je suis dans la merde là ma gauche non ok il me reste trois balles ça ça c'est craignos oh putain un gaspiller des balles de fusil à pompe pour ce combat là ça me fait un peu chier non ok phase 2 bon première phase du combat pas pas compliqué c'est là que ça va se corser je pense je me prépare je me prépare il me faudrait des balles s'il vous plaît des balles oh putain non merci comment ça arrête de bouger venons ok il nous donne des balles ça va on est plutôt hé qu'est-ce qu'il fait lui non c'est n'y pour moi il me dit mais c'est à foutre c'est malade mon cul oh putain il m'a même pas tué j'ai réussi à le toucher alors qu'il faisait son truc sa téléportation alors que ouais j'ai refusé tout bien le combat là je trouve c'est peut-être une impression ok pas très dur pour l'instant honnêtement c'est il faut juste que j'évite l'oeil en fait voilà pour éviter l'oeil attendez quand je dis ça je me prends j'ai l'impression qu'il pète les murs au fur et à mesure j'ai l'impression qu'il pète les murs il prenait une photo putain je suis nul ah ouais ok donc ça c'est des bombes en fait je suis même pas dedans c'est quoi ce délire arrêtez de fuir votre mort est inévitable vous ne pourrez pas vous cacher éternellement saignez pour moi merde je le tape au fusil un pont portant il a pas l'air de sortir grand chose le copain là aïe 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 bon c'est la dernière non l'avant-dernière suring ok allez troisième phase je pense pas que je l'ai tué c'est impossible qu'il soit pas possible qu'il soit mort je pense que c'est à des boss du de fin de jeu donc on pense pas qu'il soit mort quand même en tout cas si c'était ça le combat enfin si c'était ça le véritable boss il est vraiment pas compliqué représentation abrégée j'ai mis un terme et une représentation sanglante j'ai l'air de l'avoir battu pour de vrai ok donc ça c'était qu'un pion dans le vrai plan du vrai méchant dans le plan du vrai méchant du coup je pensais que c'était le boss de fin vous voyez j'y ai cru encore le temps pour une dernière photo Lily n'aie pas peur ma chérie c'est moi c'est papa non il est mort mon papa est mort chérie je sais que c'est ce qu'ils t'ont dit mais c'est faux Lily s'il te plaît rappelle lui un souvenir pour qu'elle te croit du coup tu n'as pas à te cacher c'est la première chose que je ferai si ma fille ne me croyait pas je lui rappellerai un souvenir dont elle a ce souvenir là qui lui aurait marqué un souvenir positif ah c'est revit lui je sais plus je sais plus son nom il y a un moment j'ai fait le 1 oh ça a l'air d'être une femme c'est pas un homme mais c'est sa femme tu m'entends la vilaine bestiole ok c'est ça qu'on va à ce ok on sait sa femme c'est la grande méchante du jeu du coup c'est ça je m'y attendais pas de signal mais je m'y dirai si vous me laissez entrer merde allez de retour dans la salle de Sébastien chapitre 9 le chapitre 8 a été très 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 rapide alors quoi qu'il en soit les petits potes on va se laisser là pour cet épisode épisode assez court 27 minutes un peu moins peut-être avec le montage c'est bien aussi de temps en temps des vidéos assez courtes et encore je dirais pas que c'est vraiment trop court une vingtaine de 25 minutes quoi qu'il en soit les amis moi je vais vous laisser on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur ce je vous dis bye bye et à la prochaine